Débuté le 16 janvier, la cérémonie de présentation des condoléances au domicile de Feu Koujo-Richard a pris fin ce lundi 17 janvier 2022. Pour ce dernier jour, une forte délégation du PPACI conduite par son président exécutif, le professeur Hubert Ulaï, est allée traduire une fois de plus le soutien du parti à la famille éplorée. La délégation a tenu à saluer la mémoire du défunt, celui-là mais qui fut infidèle ami du président Laurent Ouakou. Nous sommes là ce soir parce que la maison du PPACI est triste, c'est l'événement manuré que nous fions. Nous sommes plus qu'ébranlés et au regard de ce que représentait le Feu Kamara Koujo-Richard Pogdoun, nous ne pouvons pas nous afficher de venir cette délégation. D'ailleurs, notre chef Lume est venu en premier et nous venons à sa suite. Je vous dis à la grande famille du Kabara Koujo-Richard et aux différentes familles à qui est notre diapo, notre professeur diapo. J'ai dit que dans cette douloureuse de breu qui traverse le PPACI sera à l'écouté. Sera à l'écouté comme une rambague sur laquelle pourront s'accueillir, traverser cet état difficile. J'ai dit aussi que le PPACI et toute sa composante, tous ses militants qui pourront se déplacer seront à toutes les étapes de ce fédéral. En cette douloureuse épreuve, M. Miezan, porte-parole de la famille Koujo, a sous le regard bienveillant du ministre Issa Malik Koulibaly, inspecteur général du parti, remercier la délégation pour son soutien. Le programme des obsès se présente comme suit. Vendredi 19 janvier 2022, de 19h à 20h30, veillée religieuse à l'église Sainte-Cécile des Deux Plateaux. Jeudi 20 janvier 2022, cérémonie d'hommage du parti, de 16h à 18h. Vendredi 21 janvier 2022, de 8h à 9h. Lévé de corps sur le parvis de l'église Sainte-Cécile, suivi de la messe de requiem et de l'unimation au cimetière municipal de Gambassam, route d'Azuriti. Dimanche 23 janvier 2022, à 11h, messe d'action de grâce à l'église Sainte-Cécile des Deux Plateaux.